depuis plusieurs semaines classe égale à hr elma eva guenam a quitté son nid douillet à dubaï pour s'offrir de luxueuses vacances en europe après un stop dans le sud de la france puis en grèce c'est en espagne que la jolie brune a posé ses valises au programme plage fargnante est sorti avec un marchand d'armes en effet jeudi 19 ou 2021 ma eva guenam s'est affiché en compagnie de pierre dada un français célèbre dans l'escroquerie installé à ibiza depuis de nombreuses années c'est sur cette île des baléares qu'il s'est fait arrêter en 2016 dans sa villa et les enquêteurs ne manquait à l'époque pas de charge pour la culpée participation à une organisation criminelle extorsion de fonds blanchiment escroquerie corruption divulgation de secrets officiels et forts soupçons de commerces illicites d'armes le réseau de pierre dada aurait investi plus de 15 millions d'euros en espagne dans des biens mobiliers et immobiliers acquises à travers plusieurs sociétés déjà existantes pour permettre le blanchiment d'argent quatre ans d'investigation avait été nécessaire avant l'interpellation de celui qui était surnommé le français finalement en décembre 2017 pierre dada a été libéré de sa détention provisoire sous caution mais a depuis l'interdiction de quitter l'espagne certains internautes sont bien au fait du passé criminel de pierre dada et ont regretté que ma évanguena mais de telles fréquentations en compagnie d'un maître de l'escroquerie et trafiquant d'armes décidément à force de vouloir te brûler les ailes tu finiras mal jeune fille de pire en pire ça fait la belle avec des trafiquants elle devient trop dangereuse cette meuf la voilà qui fait de la pub à ce mec peut-on lire entre autres la célèbre candidate de télé réalité n'a de son côté pas expliqué cette rencontre pour le moins inattendu r